bonsoir la famille générale 5 étoiles partagez la vidéo il faut que les guinéens se réveillent trop c'est trop nous avons dénoncé cela depuis le 5 septembre que nous avions affaire à des bandits à des bandits de grand chemin à des narcos qui ont pris le pays en otage on vous a dit le coup d'état ce qu'ils ont fait le coup d'état au présent l'facondé ils ont sauvé leur tête ce sont des narcos ce sont des bandits et aujourd'hui le temps nous donne raison l'arrestation d'abdoul saco est confirmé vous êtes tous témoins le neuf c'était la manifestation les abdoul saco ils ont été interpellé par les sages les religieux de les donner une chance ils les ont écouté les négociations sont en cours les abdoul saco ils ont respecté les religieux imam salif ils les ont écouté ils ont écouté ces gens-là si la marche avait eu lieu le neuf on allait dit non les politiques n'écoutent pas mais ils ont accepté nous mêmes nous étions fâchés mais eux ils ont accepté mais aujourd'hui là qui on arrête abdoul saco qui on arrête abdoul saco regardez le serment de l'imam salifou voici des gens qui franchement c'est énervant quelqu'un que moi même j'ai apprécié il y a deux jours qui avait dit avant d'aller voir les forces vives il va d'abord écouter gommou mais c'est imam salifou dans son serment du vendredi qui dit que les politiques ne sont pas bon ils font descendre les enfants d'autrui dans les rues pourquoi les enfants descendent pourquoi les enfants descendent imam salifou tu parles des politiques mais imam salifou tu ne parles pas de mamadi d'oumouya le criminel tu ne parles pas de l'imam salifou vous ne parlez pas de criminel le 5 septembre imam salifou qui a donné les armes à mamadi pourquoi vous êtes comme ça vous voyez la vérité vous les imams vous refusez de dire imam salifou au lieu de dire les politiques ceux ci ils sont vraiment violents ils ne sont pas bon mais pourquoi tu ne dis pas la vérité à mamadi c'est pour venir attaquer les politiques il faut descendre les enfants d'autrui imam salifou 12 500 emplois supprimés à la fonction publique pourquoi les enfants ne vont pas descendre imam salifou on supprime 12 500 simandou non mais c'est énervant c'est énervant attendez je vais bloquer celui là c'est vraiment énervant comment on peut accepter imam salifou comment on peut accepter cela vous avez demandé aux politiques de vous donner une chance ils vous ont donné ils ont rejeté la manifestation et aujourd'hui les bandits ils commencent à arrêter les gens est ce que du mou ya il appartient à un parti politique ce sont eux qui doivent diriger la guinée ce sont ces gens là qui doivent diriger ces partis là s'il n'y a pas d'entente que voulez-vous que ceux-ci la fassent qu'ils s'asseient que des bandits comme ça des voyous des narcos marchent sur eux ce sont des militaires mais c'est vous les imams vous refusez de dire avant de dire les politiques ils ne sont pas bons ils font descendre les enfants d'autrui mais il faut dire à mamadi ce qu'il a fait le 5 septembre celui qui allait tuer les enfants d'autrui mais il faut parler de ça imam salifou si vous saviez dire la vérité mais il faut dire ou bien le coup d'état c'est dans le courant aussi ou bien le coup d'état c'est recommandé dans le courant imam salifou c'est à dire vous même les religieux vous êtes là seulement à faire de n'importe quoi vous êtes tous devenus des politiques vous parlez seulement pour faire plaisir à ces bandits là à un moment donné arrêtez cela après vous dites que vous êtes des imams mamadi s'est levé pour trahir le présent facondé vous n'avez rien dit dans ça il a tué des gens vous n'avez rien dit et jusqu'à présent toi qui dis qu'il va arrêter un en un vous n'avez rien compris d'abord vous savez j'ai vu même des commentaires il y a des gens qui sont fâchés contre les forces vivent parce qu'ils ont reculé c'est parce qu'ils ont reculé moi je les avais dit si vous aviez accepté d'aller à ces manifestations peut-être aujourd'hui même la chose allait changer c'était deux choses mamadi allait tomber c'est deux choses mamadi allait tomber les autres militaires allait dire toi il faut quitter mais comme vous n'avez pas compris vous avez accepté vous avez fait le jeu des émissaires du CNRD vous êtes tombé dedans moi je vous avais dit dès le départ au moment que le fer est chaud il faut taper mamadi là pour se faire plaisir il a fait le coup d'état il n'a pas entendu quelqu'un les forces vivent les partis politiques vous voulez qu'on vous respecte vous devez utiliser la force je vous ai dit même fois mais vous ne comprenez pas je vous avais dit fatigué vous allez tourner tourner autour du pot vous n'avez même pas besoin de faire bruit le peuple est avec vous les gens étaient déterminés la marche du 9 et prochainement je vous dis la marche du 15 il faut que ça soit sur l'étendue du territoire il faut que ça soit sur l'étendue du territoire tant que vous dites qu'on a cri on envoie ils envoient des équipements mon frère je te rappelle j'ai repris le direct encore il n'y a pas de problème donc comme vous avez compris là franchement il faut que les gens se lèvent il faut que les gens comprennent on a affaire à des bandits on a affaire à des bandits on a affaire à des bandits si les gens veulent se lever levez vous Walloy Mamadi n'est pas prêt les imams là on va les écouter après Mamadi a compris les bandits viennent faire le coup d'état juste parce qu'il y a la rivalité entre RPG et l'UFDG on va se laisser distrait nous sommes assis là les bandits sont en train de faire ce qu'ils veulent les imams au lieu de dire la vérité Elay Segouna il était jusqu'à Siguiri Elay Segouna était à Siguiri Elay Segouna lui il était à Siguiri hier tous a cause des sacrifices pour endormir les gens des sacrifices pour endormir les gens ça ne vous dit rien tout ce que vous avez à faire Béring a mobilisé Béring tout le monde se mobilise il faut que les gens sortent tant qu'on ne met pas le feu derrière le CNRD Walloy et Mou Massarama Mamadi il y a une négociation de l'homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme il faut s'élever tant que les militaires ne vont pas se lever Walloy et Mamadi ne vont pas partir nous tant que les militaires et Mou Mamadi nous vous n'avez rien compris d'abord vous n'avez absolument rien compris c'est pourquoi je dis souvent nos politiciens c'est des peureux c'est des peureux vous faites des manifestations illimitées un jour là non Walloy vous demandez la désobéissance manifestation illimitée quand ça va chauffer là vous les responsables ils vont vous respecter mais ok on a manifestation le 9 on rejette on va écouter vous n'êtes pas prêt d'abord pour manifester jusqu'à présent vous n'êtes pas prêt ok manifestation le grand qu'on a crié un jour c'est fini non vous n'êtes pas encore prêt à manifester quand vous voulez manifester ça continue quand eux-mêmes ils voient que oui c'est chaud sur eux ils vont vous appeler vous demander pardon qu'est-ce que vous voulez ils vont vous respecter mais si vous pensez que c'est un jour seulement c'est fini la manifestation un jour seulement c'est fini la manifestation vous avez tapé pour tout vous avez tapé pour tout ce qui est important c'est moi-même je me dis je ne connais rien que la force je ne connais rien je ne connais rien je ne connais pas je ne connais pas je suis un homme je ne connais pas je ne connais pas il y a un bandit comme ça vous allez vous asseoir dialoguer un train comme ça dialoguer Non, Ousmane, c'est vous qui parlez d'imam Moi j'avais beaucoup d'estime pour Imam Salifou Mais au lieu de venir taper sur les politiques Est-ce que ces gens qui sont là, là, c'est des politiques Qui les a mandatés d'aller tuer les gens Imam Salifou Au lieu de dire les politiques, ceux-ci sont violents Hein Donc, il faut dire Le cas de Mamadi Doumbouya Qui a tué les gens Qui a trahi son bienfaiteur Pourtant, il était nommé Il était à la tête des forces spéciales Ne vous l'avez pas Ne décidez pas Et comme je vous l'ai dit Tant que vous appelez des manifestations seulement à Conakry Vous n'appelez pas sur l'étendue du territoire Ils prennent des policiers de Mamou De Kindia Ils les envoient à Conakry Ils prennent les équipements Ils n'ont rien aujourd'hui Mais si vous appelez sur l'étendue du territoire Zérekore Masanta Kisidou Gekedou Partout sur l'étendue du territoire Sigirin Tout le monde sort Walloy, vous allez voir ces gens-là Mais tant que vous dites Conakry Ils prennent les équipements de l'intérieur Il n'y a plus rien à l'intérieur Quand ils vont voir que ça chauffe Ils ne peuvent plus arrêter là Et là, c'est vous les leaders Ils vont demander pardon Ça a été comme ça au temps de l'instant On a compté Hein ? Ils sont pas plus à l'étendue du territoire Ils sont bien Ils n'ont pas Ainsi qu'ils ne peuvent plus Le docteur Kasari Il n'a pas La majorité Il n'a pas Mais comme ça Il n'a pas 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 Attends, on a montré la vidéo. Président, il faut qu'on a fait la même chose. Mais il faut qu'on a fait la même chose. Non, quand on a dit, il n'y a pas de négociation. Moi, j'avais dit, mais il n'y a pas de négociation. La marche du neuf, les gens étaient déterminés. C'est pourquoi nous disons, même si l'étendue du territoire. Mais parce que le président, il faut qu'on a parlé, d'autres ont profité. Oh non, c'est en faveur, le leader, c'est le président Fakondé. Mais aujourd'hui, voici le résultat. C'est parce que c'est ce qu'ils ont mis dans vos têtes. Le temps pour eux de vous casser. Mais si on avait commencé les manifestations. Le neuf, continuez. Oh Allah, c'est le CNR qui allait demander. Le peuple avec vous. L'UFDG, RPG Arc-en-Cert, UFR. Vous décidez, personne ne peut vous arrêter dans ce pays-là. Personne, les trois partis politiques-là, décident. Personne ne peut les arrêter. Mais vous vous laissez, des bandits viennent. Ils sont en train de vous détruire petit à petit. Mettez les cœurs. Vous avez vu, ils ont peur. Les réseaux sociaux, nos pages aujourd'hui, ils payent. Même la France, ils sont tous derrière aujourd'hui. parce qu'ils ne veulent pas que les gens écoutent, suivent nos directs. En tout cas, Patriote Cancan, béhi préparé sur l'étendue du territoire, que tout le monde se prépare. Tout le monde. On doit demander le départ de Mamadi. La seule chose que nous devons demander, et les militaires vont accompagner. Wallah, le départ de Mamadi. Pas de négociation. Il n'est pas le présent élu. Nous devons demander la décision finale. Demandons le départ de Mamadi. C'est ce que les partis politiques doivent décider maintenant. Demandons le départ de Mamadi, Dumbuya. Pas de négociation. Comme ils veulent la pagaille, on va pagailler. Ombirin Benara. Ce pays-là a parti à tout le monde. Ils veulent pagailler, on va pagailler. Quand ils vont retrouver leurs esprits, on va s'asseoir pour parler. Mais il est temps qu'on décide. Ils sont élus par qui ? Les présents élus sont venus faire le coup d'État. Alors on va les respecter. Pourquoi ? Nous devons demander le départ du CNRD. Point barre. D'autres militaires n'ont qu'à faire le coup d'État. C'est fini. Mais tant que ces bandits sont là, ces voyous sont là, nous n'allons plus négocier maintenant. Pas de négociation maintenant. Pas de négociation. Donc je vais vous laisser de l'État.